En France, au XVIe et XVIIe siècles, la peur et la superstition régnaient en maîtres. Les chasses aux sorcières et les procès pour sorcellerie se multiplièrent, plongeant des communautés entières dans la terreur. Au cœur de cette époque troublée, l'histoire de Jeanne, une guérisseuse accusée de sorcellerie, de l'inquisiteur Bernard et de l'avocat Philippe se démarque par son intensité et son drame. Au point Jeanne était une jeune femme de trente ans, vivant dans un petit village de la région de Lorraine. Connue pour ses connaissances en herboristerie et ses talents de guérisseuse, elle était respectée par certains, mais redoutée par d'autres. Les mauvaises récoltes, les maladies et les décès inexplicables alimentaient la peur et les accusations de sorcellerie. Un jour, après une série de malheurs inexplicables, Jeanne fut dénoncée par une voisine jalouse et arrêtée par les autorités locales. Bernard, un inquisiteur zélé et fervent croyant en la mission divine de purger le mal, fut envoyé pour mener l'enquête. Il était connu pour sa rigueur et son intransigeance. Pour lui, chaque signe étrange, chaque comportement atypique pouvait être la preuve de l'influence satanique. Il interrogea Jeanne avec une froideur implacable, interprétant ses connaissances en plantes et en médecine comme des preuves irréfutables de sorcellerie. La torture, utilisée pour extorquer des confessions, ne tarda pas à devenir son principal outil. Cependant, au sein du même village, vivait Philippe, un avocat éclairé et humaniste. Philippe avait étudié le droit à Paris et était profondément influencé par les idées naissantes de justice et de raison. Lorsqu'il apprit l'arrestation de Jeanne, il fut révolté par l'injustice flagrante de la situation. Conscient du danger qu'il courait en s'opposant à l'inquisition, il décida néanmoins de défendre Jeanne, animé par un profond sens de la justice. Philippe rendit visite à Jeanne dans sa cellule sombre et humide. Elle était affaiblie par les mauvais traitements, mais ses yeux brillaient de détermination. Philippe lui promit de faire tout ce qui était en son pouvoir pour prouver son innocence. Il commença par rassembler des témoignages en sa faveur, notamment ceux de villageois qui avaient été guéris par ses soins. Lors du procès, qui se tenaient dans une salle austère et oppressante, Bernard accusa Jeanne avec véhémence, citant des preuves fabriquées et des témoignages extorqués sous la torture. Philippe, armé de sa conviction et de sa connaissance du droit, plaida avec passion, soulignant l'absence de preuves tangibles et les incohérences des accusations. Le procès s'étira sur plusieurs jours, chaque témoignage étant un combat entre la raison et la superstition. Philippe fit appel à des connaissances médicales et scientifiques pour démontrer que les actes de Jeanne relevaient de la médecine traditionnelle et non de la sorcellerie. Malgré ses efforts, le climat de peur et de méfiance était tel que l'issue semblait inéluctable. Point finalement, le juge, influencé par l'inquisiteur et la pression populaire, condamna Jeanne à être brûlée vive pour sorcellerie. Philippe, désespéré mais impuissant, tenta une dernière fois de faire appel à la raison et à la compassion, mais en vain. Jeanne, avec un courage extraordinaire, affronta sa condamnation avec dignité, refusant de donner les noms d'autres innocents pour sauver sa propre vie. Le jour de l'exécution, le village tout entier se rassembla sur la place principale. Jeanne fut attachée au bûcher, et les flammes commencèrent à lécher le bois sec. Ces derniers mots, adressés à Philippe, furent un appel à la justice et à la vérité, un cri contre l'obscurantisme et la barbarie. Philippe, le cœur brisé, jura de continuer à se battre contre l'injustice et la superstition. L'histoire de Jeanne, de Bernard et de Philippe est un sombre rappel des dangers de la peur et de l'ignorance. Elle illustre la cruauté des chasses aux sorcières, mais aussi la lumière de la raison et de la justice qui commencent à poindre à travers les ténèbres. Les procès des sorcières en France sont un chapitre tragique de l'histoire, mais ils ont aussi pavé la voie à une ère de questionnement et de progrès.